Nous intervenons depuis 2011 auprès des personnes sans domicile fixe, tout simplement parce que nous nous sommes aperçus que l'urgence était à nos portes et que beaucoup de personnes n'étaient pas prises en charge par les services sociaux ni accueillies pendant des périodes de grand froid pour différentes raisons, qui sont la vie de couple, l'animal de compagnie, la personne qui ne souhaite pas être hébergée par sa propre volonté. Cela nous a fait penser à l'idée de mettre en place un sac d'accompagnement appelé kit de survie qui a été décidé et conçu avec les personnes qui sont dans la rue. Notre apport du kit de survie permet à ces personnes, au moins pendant une période de grand froid, de survivre, tout en sachant que les personnes dans la rue vivent et meurent dans la rue aussi bien l'été que l'hiver. Et parfois, le risque le plus important pour une personne dans la rue, ce n'est pas obligatoirement le froid, c'est la pluie. C'est pour ça également que dans notre kit d'accompagnement, nous avons placé des ponts de chaud pour justement les protéger de l'humidité et également de la pluie. Nous, on va dire qu'on travaille dans un rôle d'urgence, souvent pour des personnes qui viennent d'arriver à la rue, qui sont totalement perdues, qui ne savent pas où s'orienter, qui ont besoin de matériel pour survivre. Et là, notre rôle est totalement important. Vous avez le SAMU social qui va intervenir dans un domaine social, nous on intervient dans un domaine humanitaire, qui n'est pas du tout la même chose, mais nous sommes un complément et vice-versa. On a un gros problème en France, c'est qu'on ne prend pas conscience de la souffrance des personnes qui sont dans la rue. Cette souffrance, elle est déjà par leur invisibilité, parce qu'on ne remarque de moins en moins les personnes dans la rue. Ces personnes dans la rue sont devenues totalement invisibles. Malheureusement, nous sommes face à des personnes qui souffrent très fortement sur le plan psychologique, et c'est une torture. C'est une torture actuellement de vivre dehors, et surtout de pouvoir à un certain moment leur dire « on ne peut plus vous accueillir, vous êtes obligés de retourner à la rue ». Ce qui est dommage actuellement, c'est de voir que ces personnes, qui sont pourtant visibles, deviennent totalement invisibles auprès de la société. Et aussi, on remarque que très peu de personnes, même les personnes qui parfois viennent apporter quelque chose, que ce soit une pièce, un casse-croûte ou autre chose, oublient de parler à ces personnes qui sont des personnes humaines, et qui ont également un parcours, et qui parfois se retrouvent à la rue, vraiment suite à un accident de la vie. On est les premiers à dire que notre kit d'accompagnement n'est pas une solution. On le crie haut et fort, c'est une solution vitale, d'urgence, mais on veut également, et on le fait, soulever ce problème des personnes à la rue. Et on veut tout faire, justement, pour mobiliser les pouvoirs publics et les personnes. Donc en nous soutenant, obligatoirement, en venant rejoindre nos valeurs, nos idées, on pourra peut-être faire bouger les mentalités et aussi faire bouger les médias. Il est certain que depuis 4 ans, depuis la création du kit, on vit des moments difficiles, des moments compliqués sur le plan financier. La première année, nous avions eu un déficit de 20 000 euros. Et également, cette politique de l'autruche, où on essaye de se battre sans avoir de réponse. On ne va pas arrêter ce combat qu'on mène, mais on pourra peut-être arrêter demain, si on n'a pas suffisamment de dons, ce kit de survie, parce que l'argent est totalement vital pour pouvoir continuer ces actions. Parce qu'une action, un kit de survie a une valeur de 180 euros, mais il faut savoir qu'entre deux, il faut du matériel pour nous déplacer. Là, on revient de Bordeaux, faire la route, des véhicules. Donc tout ça revient très cher et on est un petit peu obligé de trouver des moyens. On était peut-être utopiste au début, parce qu'on croyait qu'on allait être aidé, mais malheureusement, on s'aperçoit que les gens ne se rendent pas compte de cette catastrophe qui est à nos portes. Les gens vont se rendre compte d'une catastrophe, un séisme, où vous avez beaucoup de morts ou beaucoup de victimes visibles, mais on ne va pas s'apercevoir qu'il y a des personnes qui sont à nos portes, qui sont en train de souffrir, où on va penser que ces personnes peuvent tout simplement s'en sortir d'elles-mêmes. Et c'est totalement faux. Si on ne leur tend pas la main, si on ne les aide pas, on ne pourra pas sortir ces personnes de la rue.